Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 18 juillet 2020, 22h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous, même si ça va très mal et qu'on vit une époque vraiment, vraiment troublée tous ensemble. Et c'est juste le début. Soyez patient, le meilleur est à venir. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on n'est pas sortis de l'auberge, entre autres, mais en Europe, on voit plusieurs foyers réapparaître. Il y a les autorités de Barcelone qui ont demandé aux gens aujourd'hui, j'ai vu ça ce matin très tôt sur Euronews, de rester chez eux. Dans le fond, on propose aux gens un reconfinement volontaire parce qu'il y a une réapparition de beaucoup, beaucoup de cas. On est loin d'être sortis de l'auberge, chers amis. Puis aux États-Unis, c'est complètement, complètement hors contrôle. On a un président qui est absent, un clown qui pense qu'il a essayé de se faire réélire et qu'il met tous les projecteurs sur lui depuis quatre ans. Il casse les oreilles de tout le monde. On n'a jamais, jamais parlé autant de quelqu'un que de Donald Trump qui veut toujours qu'on parle de lui, comme un petit bébé gâté. C'est vraiment épuisant. Surtout que ça ne donne rien. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a rien qui améliore quoi que ce soit pour qui que ce soit, sauf pour lui, son empire Trump Organization, sa fille, son genre, ses deux fils. Pour le reste, Wall Street, les autres crevés, la gueule ouverte. Alors que le virus se propage dans certains États américains, les salles d'urgence sont submergées. Ça, ça a été publié il y a 43 minutes, donc c'est très récent. Ça nous vient de l'Associated Press. Une marée montante de nouveaux cas de coronavirus et donc les salles d'urgence dans certaines parties des États-Unis, avec certains patients déplacés dans les couloirs et les infirmières travaillant sur des équipes supplémentaires pour faire face à la montée subite. On s'y attendait, hein? Avec la quantité de nombre de corps de jour après jour de nouveaux cas et de nouveaux cas, tu le sais que les salles d'urgence vont être débordées. Ce n'est pas un virus de grippe. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Tu es très malade. Moi, je connais des gens personnellement qui l'ont, qui l'ont eu. Il y en a d'autres qui sont morts aussi, que j'ai connus personnellement. Puis j'ai parlé à beaucoup d'infirmières, j'ai parlé à beaucoup de gens du domaine de la santé depuis qu'on est réouvert au resto. Ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête. Les innocents qui répandent ces fake news-là, c'est très dangereux et très irresponsable. Les patients qui luttent pour respirer sont placés. Justement, d'ailleurs, il y a un ami de mes boss chez Galleria, dont toute la famille a été infectée, qui racontait à Steve qu'il a vécu l'enfer. Il était incapable de respirer. Il était toujours en panique. C'était vraiment, vraiment quelque chose qui ne souhaite à personne. Alors, les patients qui luttent pour respirer sont placés sur des ventilateurs dans les services d'urgence, car les unités de soins intensifs sont pleines selon les responsables et les soins quasi-constants dont ils ont besoin imposent des surtaxes aux travailleurs qui traitent également des cas plus typiques de salles d'urgence, comme les douleurs thoraciques, des infections et des fractures. Au Texas, le Dr Allison Haddock du Baylor College of Medicine a déclaré que la situation actuelle était pire qu'après l'ouragan Harvey qui a inondé Houston en 2017. L'État a signalé un nouveau record quotidien de décès par virus ce vendredi et plus de 10 000 nouveaux cas confirmés pour la quatrième journée consécutive. Je n'ai jamais rien vu de semblable à cette poussée de COVID a déclaré Adcock qui travaille dans les salles d'urgence depuis 2007. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne sommes pas des soins intensifs en parlant de la salle d'urgence. Les patients attendent des heures et des heures pour être admis à tel dit et les personnes les moins malades sont allongées dans des lits, dans les couloirs pour faire de la place aux personnes les plus gravement malades. Autour de Seattle, qui a été le premier point chaud du pays pour le virus à l'origine, du COVID-19, une nouvelle vague de patients se présentent aux urgences à déclarer l'infirmière. Mike Hastings. Ce qui est vraiment frustrant de mon côté, c'est quand un patient arrive à l'urgence et ne présente pas vraiment de symptômes de COVID, mais il a l'impression d'avoir besoin de ce test à déclarer. Hastings, qui travaille dans un hôpital de la région, où elle est présidente de l'Association des infirmières et des infirmiers d'urgence. Parfois, nous ne sommes pas en mesure de les tester parce que nous n'avons pas suffisamment de fournitures de tests. Nous ne testons donc qu'un certain ensemble de patients. En Floride, un autre état qui enregistre une augmentation du nombre de cas, les hôpitaux affirment qu'ils sont désespérément besoin de REM, décévirent ce fameux médicament qui semble l'aider beaucoup, dont la durée moyenne d'hospitalisation a été raccourcie avec ce médicament-là pour traiter les patients atteints de ce fameux coronavirus qui font le plein de lits. En réponse, le gouverneur républicain Ron DeSantis a annoncé que 30 000 flacons de médicaments étaient expédiés à l'État, assez pour traiter environ 5 000 patients. Samedi, la Floride a signalé plus de 10 200 nouveaux cas, donc aujourd'hui, et 90 décès supplémentaires, tandis que le Missouri a enregistré presque 1 000 nouveaux cas de pandémie en une seule journée. L'Arizona, qui procède à des examens périodiques des certificats de décès, a reclassé 106 décès comme provenant de la COVID-19, ce qui porte le nombre de décès signalés samedi, juste en Arizona, à 147. Selon un des comptes de l'Université John Hopkins, les cas confirmés de coronavirus dans le monde ont dépassé les 14 millions et les décès ont dépassé 600 000 samedi. L'Organisation mondiale de la santé, qui surveille également le virus, a signalé un record d'une seule journée de nouvelles infections à plus de 259 000 dans le monde. Pour la deuxième journée consécutive, le véritable bilan de la pandémie serait encore plus élevé, en partie à cause des pénuries de tests et des lacunes dans la collecte des données. Les États-Unis, le Brésil et l'Inde arrivent en tête de l'Iste, et l'Afrique du Sud, avec plus de 350 000 cas, soit environ la moitié de toutes les infections confirmées en Afrique, est entrée dans le top 5 ce week-end. Aux États-Unis, où les infections montent en flèche dans de nombreux États, de la fameuse Sun Belt, la couronne du soleil, Megan Jen, professeure agréable d'épidémiologie à l'Arizona State University, à Tempe, a déclaré qu'il était important de surveiller les visites aux urgences, car des augmentations peuvent signaler que le virus se propage plus rapidement. Mais il est difficile d'avoir une image complète de la situation des urgences dans de nombreux endroits. En Arizona, l'un des rares États à avoir communiqué des données sur les visites aux urgences de personnes présentant des symptômes confirmés ou suspectés de COVID-19, les chiffres ont commencé à augmenter au début de juin et ont culminé plus tôt ce mois-ci. Plus de 2 000 personnes se sont rendues aux urgences, présentant des symptômes de coronavirus en une seule journée, le 7 juillet. Vendredi, les chiffres d'hospitalisation liés à la COVID-19 pour l'Arizona étaient proches, mais inférieurs aux records récents établis après que l'État est devenu un point chaud national. Le Dr Robert Hancock, qui travaille dans plusieurs hôpitaux du Texas et de l'Oklahoma et est président du Texas College of Emergency Physicians, a déclaré que certaines salles d'urgence du Texas faisaient face à des renforts de patients attendant des lits en soins intensifs. Et beaucoup d'entre eux sont sous respirateurs, ce qui signifie qu'ils nécessitent plus d'attention que les autres patients. Malheureusement, à raison de l'augmentation de la demande de personnel, il n'y a généralement personne de libre pour venir aider aux urgences. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes aussi. L'épuisement professionnel pourrait atteindre ces agents de santé, comme il l'a fait à New York, cet épuisement-là, alors qu'ils étaient les puissants de l'épidémie le printemps dernier. Les médecins et infirmières des salles d'urgence ont été pris au dépourvu par le flot incessant de patients gravement malades au cours des quarts de travail qui ont souvent duré 12 heures, a déclaré le Dr Bernard P. Chang du New York Presbyterian Columbia University Medical Center. Si vous étiez en état d'alerte pendant tout le quart de travail, a déclaré Chang. Ça fait une bataille brutale et soutenue. Wow! On n'est vraiment pas... Wow! Sorti de l'auberge, on est le 18 juillet, pendant qu'il y a des innocents ici au Québec, comme Alexis Cossette-Trudel, qui nous disaient le 17 mars, c'est fini! Puis qui nous dit depuis le 17 mars que c'est fini. Wow! J'aimerais savoir où il vit, lui, dans quel univers parallèle, pathétique, dangereux, insignifiant, sans motif. C'est à se demander qu'est-ce qu'il absolument veut prouver Alexis Cossette-Trudel, qui est complètement débranché, puis qui n'en a rien à foutre de n'importe quoi, puis qui est prêt à dire n'importe quoi pour se faire des abonnés pathétiques. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada